Bonjour à tous, bonsoir, bonne nuit, bon après-midi, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe l'heure qu'il est chez vous, et malgré le temps et la grisaille qui nous accompagnent, nous serons accueillis d'un rayon de soleil, la magnifique, l'ultra pétillante, la souriante Trinity. Oui, mais quel accueil ! Mais comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien, je te remercie, je suis très contente d'être là avec toi. Je pense qu'on va passer une super émission. C'est la première, tu as parlé d'émission, c'est Hop Hop Hop, peut-être que vous avez déjà retenu. C'est la toute première, c'est Découverte, et aussi peut-être plein de personnes nouvelles à découvrir, plein de petites choses sur le secours populaire dont vous entendez. On peut peut-être parler très souvent sans réellement savoir ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça va se passer ce soir ? Il va y avoir plein de rubriques qu'on va détailler un tout petit peu ensemble. Pour ce qui nous concerne, nous, pour l'émission, aujourd'hui il va y avoir du quiz, des défis, il y aura du gaming, bien sûr, parce que nous sommes des gamers stylés. On aura la chance d'accueillir Julien, Diana, Camille, qui sont des chants qui travaillent avec le secours populaire, qui pourront nous en apprendre davantage sur ce qui se passe un petit peu sur le terrain. Parce que c'est vrai que des fois, des associations, on en connaît. On entend ces noms un peu partout, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe vraiment avec. Et c'est ce qu'on va tenter de faire dans cette émission, de découvrir le secours populaire différemment. Et après, ce sera la partie un petit peu plus qui nous concerne, nous, sur Twitch, aussi un petit peu gaming. C'est maintenant que nous allons pouvoir voir un petit sujet vidéo qui se passe sur le terrain, et en apprendre un peu plus sur le secours populaire. Donc pour ceux qui se demandent d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait, tout simplement, c'est maintenant. C'est normalement maintenant. On va d'abord accueillir les personnes du secours populaire, on verra le sujet après. Oui, on me dit tout à fait dans l'oreille, ils sont très gentils. Merci. Tout à fait, tu t'es planté, en fait. Bravo, mais sinon, c'est pas bien. Tout d'abord, première chose à noter, ce pull. Il est beau, déjà... Je vais me retourner quand même. Retourne-toi, retourne-toi. Oh, c'est magnifique, c'est stylé. Camille, bienvenue à toi. Merci. Diana, merci d'être avec nous. Julien, bonjour. Petite anecdote sur le pull, quand même. C'est un pull qu'on a fait fabriquer hier. On s'est dit qu'il fallait quand même marquer cette première émission. Donc on a fait fabriquer ça. J'en profite, parce que c'est un petit moment détente, un petit moment chill avec nos invités aussi. Que le tchat peut participer à ce petit moment ensemble. Si vous avez des questions sur le secours populaire, ils sont incollables. S'ils ne le sont pas, Camille mangera son chapeau. J'aurais jamais dû le ramener, je le savais. Donc voilà, profitez du tchat. Quelqu'un demande si vous êtes situé à peu près partout, campagne ou seulement en ville ou dans les grosses villes peut-être. Et surtout, à quel âge peut-on s'engager ? Alors, on est partout. Comme Diana le disait, on a 1300 structures en France. Donc on est vraiment implanté sur tout le territoire. Et dans des endroits où peut-être il n'y a pas de structures possibles ou en tout cas qui ne sont pas implantées, on a mis en place ce qu'on appelle nous des solidaribus. En fait, c'est des camions, des petits camions qui vont dans les zones blanches, les zones où on n'a pas de structure et qui viennent distribuer l'aide directement dans les villages, des choses comme ça. Et pour l'âge, effectivement, on accepte tout le monde vu qu'on a un mouvement aussi d'enfant bénévole. Donc c'est à partir de 6 ans. Et on peut devenir bénévole à partir de 6 ans et le ciel va nous tomber sur la tête. Mais tu vois, non, si on va terminer l'émission. Quoi ? À partir de 6 ans ? À partir de 6 ans, what ? 6 ans. En tout cas, il est temps d'accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Raphaël Yem. Je vais le laisser me rejoindre en direct. Il est là. En direct, comme ça j'arrive. Il est beau. Est-ce qu'on se check ? On fait ce que tu veux. Bonjour pour la partie gaming, la partie défi. Je suis toujours avec Raphaël. Salut tout le monde. D'accord. Non, mais c'était très bien. Le jeu a été choisi par notre invité du jeu, Raphaël. Non, mais c'est parce qu'on m'a proposé. On lui a proposé et il a choisi un jeu emblématique, cela dit. C'est un jeu emblématique. Je ne sais pas quelle version ils ont mis. Street Fighter, Street Fighter 2. On a tout ce que tu veux. Donc je suis au quai. Moi, je prends quai. Parce qu'on a les mêmes cheveux. Je tiens à préciser une chose, cela dit, pour l'anecdote. J'ai gardé mon bonnet parce qu'on m'a dit que c'était plus simple pour le micro. Ce n'est pas parce que je voulais cacher le fait que je vous ai choisi. Moi, j'ai mis cette casquette parce que je suis chaud. Maintenant, je me sens mal à l'aise. Mais en même temps, je m'aperçois qu'on a mis un handicap. Donc en fait, moi aussi, j'ai le handicap de... Comment tu as dit ? Coup de pied. Aïe, a dos. Qu'est-ce que tu fais avec ma tête dans tes fesses ? En petit coup, promis. Ça, c'est interdit, ça. On ne met pas sa tête dans les fesses des autres. Ou alors, il est trop tôt. Dans les couilles. C'est le moment que je redoutais. Oui. Parce que Trinity a dû choisir un jeu. Elle voulait me faire une petite surprise. Mais c'est que quand on me dit party game, moi, je pense forcément à Overcooked. Mon émésis. J'ai cru comprendre que c'était ton émésis. C'est-à-dire qu'il est arrivé. Il y a un seul jeu que je ne voulais pas jouer. C'était Overcooked. La petite anecdote d'Overcooked. La première fois que j'ai joué, c'était l'année passée, l'été passé au Twitter Ivo. À Amsterdam. Et on était en duo. Et j'étais en duo avec Jill, que vous connaissez peut-être. Certains, certaines. Donc, elle a passé à peu près 35 minutes à me gueuler dessus. Parce que je faisais n'importe quoi. Donc, elle qui a des centaines d'heures sur le jeu. Et donc, j'étais le commis de cuisine le plus mauvais de l'histoire de l'humanité. Mais on a quand même gagné au total les Twitch Revolts. Je précise quand même que je ne suis pas une boss sur ce jeu. Non, elle n'a que 12 000 heures. C'est pas vrai. Tu m'as dit que j'ai autant d'heures sur le jeu que de promenades de chiens. Ça veut dire à peu près 60 000 en fait. Donc, le principe du jeu peut être vite fait. Il y a des commandes qui apparaissent pour chacune des équipes. On prépare les trucs. On balance les plats dans le petit tapis roulant. Apparemment, c'est un niveau du début. Mais quels sont les niveaux du début ? Comment savoir si c'est un niveau du début ? La plage des pins, semble-t-il. On me dit dans l'oreillette, peut-être. Moi, j'aime bien le nom. La plage des pins. Mais attends, il y a de l'eau. Mais c'est super long. Alors, voilà, on peut bouger. Comment on bouge ? Il n'y a qu'un coquetier. Regarde, hop, là, j'ai reculé. Mais je suis retombé dans l'eau ! J'ai encore un pic dans les mains. Qu'est-ce que j'en fais ? Vous êtes à moins 90. Elle a moitié cuite, regarde, elle est un peu verte. Mais comment ça, elle a moitié verte ? Mais tu joues sur ton jeu, toi ? On va écouler. On va refaire une partie. Le score est en négatif. Sushiville, c'est super dur. Non, mais pas Sushiville ! Sushiville ! Mais c'est toi qui as choisi le jeu. On a besoin de tous. Quis-y-boui-boui, là. Quis-y-boui-boui. Ça y est, nous, on est sur un menu B12, les mecs. Un B12 ! On est mieux qu'un... On a fait deux assiettes. Vous avez progressé. Le chien n'a pas l'air content de votre côté, là. Alors que nous, le roi, il a sa moustache des grands jours. Elle est peignée. Je crois qu'on s'est fait rétamer et à Street Fighter. Et à Overcooked, ce dont je m'attendais, bien sûr. Mais il est temps d'avoir un nouveau défi. C'est la suite logique d'Overcooked. Est-ce que je suis sexy en caddie ? Imaginez-moi, comme ça, en train de faire des cours. Dans le supermarché. Dans le supermarché. S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous me conseiller une marque de purée, s'il vous plaît ? Oui, c'est juste à l'étage des purées. Parce qu'il y a un étage dédié à la purée, d'ailleurs. Mais quand il fait ses courses, il y a des étages de purée. Ce défi va être tout simplement d'essayer de jauger un petit peu le prix de ses aliments. Parce que ce caddie représente ni plus ni moins que le panier moyen du secours populaire. Donc, c'est un panier classique pour une famille de quatre personnes pour deux semaines. Diana, je te propose peut-être de te mettre à ma place. C'est tout chaud. Mes petites fesses les ont chauffées. Chocolat, un petit peu de choc-y. Ce n'est pas le chocolat que tu vas chercher en bas du rayon. Ça, c'est le chocolat. Il est à vue d'œil, celui-là. Il est cher. Moi, je dis une tablette comme ça, ça coûte. Mais là, il n'a pas de noisettes, il n'a pas de tout ça. Non, ça fait plus... Là, c'est de l'origine. Ça aussi, ça fait trois balles, la tablette. Ah non, je dirais deux et quatre. Ça fait très chaud. Mais ça fait combien de temps que vous n'êtes pas été faire les courses ? Ah oui, mais on compte l'inflation, là. L'inflation, mais oui. Pourquoi ils appellent ça des tortilles ? Par contre, vous n'êtes pas nettes en France. Parce que c'est des fous de ville. On a des pommes de terre. La personne qui a fait les courses nous a trop biaisés. Parce que vraiment, là, c'est un label rouge de pommes de terre, la Pompadour. Ça, tu ne l'achètes pas. Ça, tu la voles. Des oranges. Non, c'est des cléments. Oui, c'est pas des oranges. Excuse-moi, c'est des poires aux tontons. Excuse-moi, c'est des poires aux tontons. Qu'est-ce qu'on a à matin ? De la mousseline, enfin, de la purée de pommes de terre. Mais j'avoue, j'ai kiffé ses courses. À l'étage, pommes de terre, d'ailleurs. À l'étage des pommes de terre. À l'étage des purées. Nous avons des couches. Non, mais ce paquet, là, maintenant, il doit coûter 50 balles. Non, mais regardez la tête du bébé. Il a l'air de coûter 50 euros. De coûter 50 euros. Le bébé coûte cher. Le bébé coûte très cher. Non, je vais dire, ce bébé mérite au moins des couches à 50 balles. Donc, on est arrivé à un total, la régie, plus les 8 des serviettes hygiéniques. On est à combien ? 80 euros. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, vous êtes plutôt pas mal. On a peut-être une personne du public, d'ailleurs, qui peut venir nous annoncer cette réponse. Ce serait bien, mais je ne sais pas si on va l'entendre, en fait. Je leur ai dit, ils sont arrivés assez proches. Est-ce qu'ils étaient véritablement assez proches, en fait ? Puisque, si vous nous dites le prix de ce panier moyen... Il est de 75 euros. 75 euros. Donc, vous êtes arrivé à 5 euros. Ça joue sur les 5 euros, à peu près, c'est sur les couches et le poulet, je dirais. Et ce sont bien des clémentines, et non pas des oranges, mon cher concombre. Et c'est l'heure du quiz ! Vous allez avoir, normalement, une petite extension qui a été installée. C'est en overlay sur le stream. Vous avez juste à répondre sur l'écran, si vous avez bien accepté l'extension. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? La réponse était gris. Mais par contre, je ne savais pas que le blanc n'existait pas. Par contre, ils ont l'air blanc, mais c'est plutôt gris, c'est ça ? Non, même ceux qui sont blancs, on n'a plus l'air. Ça a tout l'air d'une alarme. S'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par des sorties les plus proches. Heureusement que je n'ai plus de cheveux, parce que je ne peux plus en perdre, suite à cette lève qui arrive en plein direct. Petite fausse alerte, enfin on ne sait pas trop, bref, on a dû évacuer, revenir, mais on revient, re à tous. Qui a offert un dîner en tête-à-tête comme lot lors d'une tombola pour le secours populaire ? Qui a une petite idée ? Par élimination, on peut déjà éliminer quelques personnes, je pense. Est-ce que la réponse était bien Jonathan Cohen ? Et c'est juste en plus. Il y a eu trois très morts de GTA quand même. Il y a deux ans, on a organisé une tombola solidaire, où en fait, 100 personnalités donnaient chacune un lot. Enfin voilà, plein de lots de différentes personnalités, dont Jonathan Cohen, qui a gentiment proposé d'offrir un dîner en tête-à-tête avec lui. Il me semble que c'était quand même une période difficile, c'était le Covid. Donc ça a été un dîner en tête-à-tête, en visio il me semble, mais apparemment que c'est quand même très très bien passé. C'est un concept, mais apparemment ça s'est quand même très bien passé. L'avantage de la visio, c'est que si ça se passe mal, tu peux fermer l'ordinateur. C'est clair. Lorsque vous apercevez un collecteur pour une association, vous augmentez le son de vos écouteurs et baissez les cieux, vous faites mine de chercher désespérément des pièces au fond de votre poche en évitant bien les billets, vous dites que vous donnez déjà plein d'associations pour vous justifier ou un enchaînement de toutes ces réponses à la suite. Quelle ville suisse porte le nom d'un fromage ? Il faudra qu'on parle de ce fromage d'ailleurs après parce que j'ai un petit coup de gueule à passer quand même. Alors si tu as un coup de gueule à passer, je dirais boursin ou cheddar. Je ne sais pas pourquoi. Non ? Non, ce n'est pas ça ? Non, il faut savoir que c'est un sujet dont on parle régulièrement sur mon chat, quasiment toutes les semaines. Ah, ok. Oui, je pousse des coups de gueule quand même, il faudrait arrêter gentiment de faire du gruyère en France parce que ce n'est pas du gruyère. Voilà. En plus que vous... Non, non, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment arrêter ça. Mais bref, on ne partira pas trop loin là-dessus. Nous avons donc un tout petit temps pour nous quitter gentiment. C'est l'heure d'un petit jingle Pop News que vous pouvez envoyer sur votre écran. Parce que Pop News, c'est quoi ? C'est l'occasion de se quitter, mais en parlant un petit peu de chacun d'entre vous, de ce qui va se passer pour le Secours Populaire. La grosse actu, c'est notre grande campagne de collecte nationale qui a commencé aujourd'hui, qui a commencé ce matin. Donc, il y a nos 90 000 bénévoles qui sont dans les rues de France jusqu'au mois de mars. Et si vous voulez faire un don aussi sur nos réseaux, sur notre site internet, n'hésitez pas. On a besoin de ces dons pour aider le nombre de personnes qui grandissent de plus en plus, qui viennent frapper à notre porte. Peut-être un petit message aussi ? Réseaux sociaux, chaînes, où est-ce qu'on peut vous trouver, comment, où ? Tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, at Secours Pop. C'est facile à trouver. Suivez-nous, ça nous aide aussi beaucoup. Ça nous permet de nous faire voir aussi, de montrer nos actions au maximum de gens. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Ce n'est pas terminé, parce qu'on reviendra bien sûr dans l'année pour plusieurs autres émissions, peut-être avec d'autres personnes. Et notamment, la prochaine fois, ce sera en avril. Sur ce, je vais remercier la régie, je vais remercier mes invités, je vais remercier toutes les personnes qui ont été avec moi. Trinity, merci encore. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été là pour cette première émission, conjointement avec le Secours Populaire. C'était une expérience enrichissante. On vous embrasse, on vous fait de gros bisous. On vous dit à tout bientôt. Ce sera en avril pour la prochaine émission. Bonne soirée, au revoir. Ciao, ciao. Salut. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada